Merci Marine. Je vais donc commencer notre webinaire par vous présenter les instituts Carnot. Donc les instituts Carnot, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des structures de recherche publique qui prennent des engagements forts pour développer la recherche partenariale. Pour mettre en œuvre de l'innovation dans les entreprises, donc aussi bien les PME que les grands groupes et les acteurs socio-économiques. C'est un réseau qui regroupe 39 instituts Carnot qui sont labellisés par l'Agence Nationale de la Recherche. Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur ces instituts sur leur page web. Carnotot en particulier, c'est un des instituts qui est donc focalisé sur l'automobile et la mobilité et dont l'objectif est de renforcer la compétitivité, l'attractivité des ETI, PME et TPE, toujours avec cet objectif d'accès à l'innovation. Pourquoi l'innovation ? Parce que c'est un enjeu clé pour la compétitivité. Aujourd'hui, on considère quand même que 54% des PME et ETI dans le monde de l'automobile sont innovantes. Et la mobilité est en pleine mutation. Elles ont affaire à la fois à des problématiques de transition énergétique, nouveaux matériaux innovants, transition numérique et aussi de nouveaux usages de la mobilité, puisqu'on voit de nouveaux business models ou gestion des personnes arriver sur le marché. Donc l'action de la filière Carnotot en particulier est organisée autour de trois grands défis d'avenir qui permettent de couvrir les trois grands domaines d'innovation de la mobilité. Tout ce qui est motorisation et vecteur énergétique, donc ça couvre les nouveaux moteurs hybrides, électriques et thermiques, les systèmes de stockage associés à l'électrique, la pile à combustible et aussi ces systèmes de stockage associés. Le deuxième grand défi, c'est tout ce qui est matériaux et architecture, dont l'objectif est l'allègement du véhicule en général, de proposer de nouvelles fonctionnalités intelligentes et bien sûr la sécurité, dont on va principalement discuter aujourd'hui. Et le dernier défi, c'est tout ce qui est technologie, l'information et la communication et mobilité, qu'on voit déjà dans nos véhicules grâce à l'aide à la conduite, mais aussi la gestion de la mobilité plus largement dans une infrastructure et tout ce qui est architecture, logiciel et système dans le véhicule. Les actions de la filière Carnot ont un fort ancrage en région, l'objectif étant de créer un lien proche avec les industriels, quelle que soit la région. Donc vous pouvez en voir la répartition sur cette carte, ainsi que les noms des différents instituts Carnot qui interviennent, comme AR, le CEA Letty, qu'on représente aujourd'hui, le CETIM, Énergie du futur, Ingénierie à Lyon, l'IFPEN, Transport énergie, qui est en fait la branche énergie du CEA. Donc je ne les ai peut-être pas tous nommés, mais je n'en suis pas loin. Et donc l'offre proposée par Carnotau est une offre qui est adaptée à l'entreprise, quelle que soit sa taille. Donc l'objectif est de mettre à disposition un réseau d'experts, issu des organismes de recherche publique français, reconnus par les acteurs de la filière, mais aussi mettre à disposition un ensemble de plateformes technologiques complémentaires, donc comme vous avez pu le voir, réparties en régions, et qui vont pouvoir vous permettre d'accéder à des tests, des bancs de tests, ou des technologies particulières, pour pouvoir évaluer ce que ça pourrait apporter à votre entreprise. Donc du coup, c'est l'accès à un large portefeuille de technologies matures ou avancées, et puis l'objectif est aussi d'apporter une vision des tendances et de l'évolution de la filière, ainsi que d'aider à la compréhension des ruptures technologiques qui se profilent. C'est aussi une capacité à accompagner les entreprises sur l'ensemble de la démarche. Et bien sûr, derrière ça, il y a un label d'excellence autour des instituts Carnot. Pardon, j'ai oublié de faire avancer les slides. Quand je parlais d'une capacité à vous accompagner tout au long de la démarche, c'est une démarche qui se déroule en trois étapes et que vous pouvez utiliser quel que soit le stade d'innovation où vous vous situez. Donc soit vous avez déjà une technologie que vous connaissez, mais que vous souhaitez améliorer pour une gamme de produits particuliers, des process, des process technologiques ou des services. Soit vous avez une technologie à valider, caractériser, et donc ce sera plutôt la deuxième étape. Ou alors, vous souhaitez trouver ou vous avez besoin de nouvelles solutions à mettre sur le marché. Et là, c'est une offre qui s'appelle Explore et qui sera du coup structurée pour répondre à ce besoin. Voilà. Donc pour terminer, juste rapidement, n'hésitez pas à prendre contact avec les chargés de développement de Carnoto sur le site Internet. Vous y trouverez aussi de la veille sur des thématiques liées à la filière. Donc il y a eu récemment des articles publiés sur les nouveaux moyens de transport tels que le vélo, le véhicule autonome. Il y a aussi des publications via une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et donc voilà, vous avez toutes les informations sur cette slide pour pouvoir continuer à suivre les instituts Carnot. Merci Marine. Donc je rentre dans le vif du sujet et je prends ma casquette Institut Carnot, mais en représentant cette fois-ci le LETI. Et l'objectif aujourd'hui qu'on a avec Romain est de vous présenter nos activités en cybersécurité, vous expliquer comment on peut vous aider, comment on peut collaborer sur ce sujet. Donc le marché de l'automobile aujourd'hui, on le sait, c'est un constat de plus en plus connecté. Mais la chaîne de valeur de l'industrie automobile est très bien structurée et déjà bien positionnée pour ce qui est de l'innovation, puisqu'on sait que 8 des entreprises les plus innovantes font partie du secteur automobile. Et il y a donc différents acteurs de la chaîne, du semi-conducteur jusqu'au service aujourd'hui, qui vont répondre à cette problématique. C'est une industrie qui a l'habitude de gérer des risques, mais qui est confrontée à de nouveaux défis. Et un défi en particulier sur lequel on va insister aujourd'hui est le défi de la convergence de la sûreté et de la sécurité, qui peuvent être antinomiques, parce que qui dit sûreté va plutôt parler de redondance, de matériel, de carte de cognitivité ou de cœur de calcul. Et du coup, ça représente de nouvelles vulnérabilités face aux attaques en cybersécurité. Les voitures deviennent, comme je le disais, de plus en plus équipées en termes d'électronique et de numérique. Comme on le voit aujourd'hui, on a une valeur de 350 dollars de composants électroniques dans une voiture. Et le nombre de lignes de code dédiées à de nouvelles fonctionnalités explose et est maintenant cent fois supérieur à celui qu'on trouvait dans les avions. C'est vous dire la complexité de ce que le véhicule embarque et du coup, les vulnérabilités qui se présentent associées à ces changements. Par ailleurs, on a déjà vu, on est déjà tous spectateurs des attaques qui se présentent. Donc, aussi bien les vols de voitures, c'est devenu tellement connu que des journaux grand public type le Que Choisir ont expliqué à leur lecteur l'attaque du man in the middle sur laquelle je reviendrai. Donc, le cyberattaquant qui se met clairement entre le possesseur de la voiture et la voiture pour pouvoir la voler. Mais on a aussi vu des attaques sur différents types de véhicules. Je ne sais même pas la peine que je donne les marques des véhicules qui ont forcé l'arrêt du véhicule ou bien créé des accidents, en tout cas qui permettent la prise de contrôle à distance du véhicule. Et le problème aujourd'hui qu'on constate, c'est que ce cybercrime est devenu, a atteint des volumes industriels, d'autant plus qu'il est très facile aujourd'hui de se procurer le matériel nécessaire à ces attaques sur Internet à un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc, c'est aussi ce qui fait que cette industrie est d'autant plus vulnérable aux cyberattaques. Du coup, ce qu'on propose au CEA pour vous accompagner dans ces problématiques de cybersécurité, c'est une approche globale. Voilà, donc le problème qu'on voit avec beaucoup de nos partenaires industriels et qui se sont fait aider par des tiers, je vais vous donner un exemple, sans donner de nom, mais on a un partenaire comme ça qui avait amélioré sa sécurité côté accès de son système. Donc, on pourrait dire qui s'est équipé d'une super porte blindée. Mais finalement, même une fois ce système de porte blindée installé, ça n'a pas empêché leur système global d'être attaqué, puisque ce point d'entrée n'était que justement l'entrée d'une solution plus complète qui représentait un système entier à protéger. Et donc, c'est en fait comme ça, en étudiant le système global de ce partenaire, qu'on a pu trouver de nouvelles failles et finalement prendre le contrôle du système en très peu de temps, moins de dix minutes. Je vais vous raconter cette petite anecdote parce que c'est important de comprendre que la sécurité doit être abordée dans une approche globale et avoir une réflexion au niveau de l'architecture complète de la solution mise en œuvre. Donc, on a des actions particulières importantes à gérer au niveau des communications. Donc, ça, c'est une problématique dont on entend beaucoup parler, en particulier avec les nouvelles générations de communication type la 5G. C'est un des exemples, mais il faut aussi prendre en compte la sécurité tout au long du cycle de vie de la solution. D'autres exemples de notre vie quotidienne, on renouvelle très régulièrement nos cartes bancaires. Elles ne sont en notre position que pour une durée de trois ans parce qu'on sait qu'en trois ans, les attaques évoluent énormément et que c'est important de faire évoluer le maternier en fonction. C'est la même chose pour les systèmes électroniques qui peuvent être mis en œuvre dans les hôpitaux, dans des matériels résidentiels et du coup aussi dans l'automobile. Donc, c'est important aussi de prévoir des stratégies de mise à jour de ce matériel via des mises à jour logicielles par exemple qui doivent pouvoir être faites sans exposer le système à de nouvelles vulnérabilités. Alors, le CEA et le CEA Letty est particulièrement bien positionné pour répondre à ces enjeux puisqu'on apporte un ensemble de technologies qui permettent à la fois de répondre à des besoins très variés qu'on illustre ici comme le cœur de calcul, tout ce qui est stockage d'informations ou stockage d'énergie comme j'en parlais un petit peu plus tôt dans l'évolution comme une des évolutions importantes de l'industrie automobile, mais aussi tous les systèmes de communication, de capteurs. Le nombre de capteurs s'est démultiplié dans les équipements auto, aussi bien en termes de caméras que de lidar, radar et autres types de capteurs. et une des préoccupations du CEA reste vraiment d'optimiser la consommation d'énergie dès qu'on intervient sur de nouvelles technologies. Donc, on met vraiment à disposition de la filière un ensemble de circuits, systèmes, de technologies et de savoir-faire qui vont pouvoir accompagner l'industrie automobile dans son évolution. Alors, en termes de cybersécurité, je vous donne un panel haut niveau et puis Romain rentrera dans le détail. On a donc mis en œuvre une plateforme dédiée qui permet d'accompagner nos partenaires dans une étape dans une approche qu'on a découpée en trois étapes. La première est d'aider le partenaire à identifier les vulnérabilités que présente son produit grâce à de l'analyse de système et de la caractérisation face aux attaques. En deuxième étape, on va aussi développer un ensemble de protections aussi bien au niveau matériel que logiciel de contre-mesure pour lutter contre ces attaques, ces cyberattaques. Et enfin, on embarque aussi un institut, donc le CESTI, je vais revenir plus en détail, qui pourra aussi permettre aux partenaires de faire une évaluation finale de leurs produits pour faciliter la certification par l'ANSI. Donc, on a vraiment eu à cœur de mettre en œuvre un écosystème innovant pour aider à sécuriser les fonctions critiques de nos partenaires. On a à notre disposition des bancs d'attaques et des outils sur lesquels on investit chaque année pour pouvoir anticiper les attaques de demain. on met en œuvre un large portefeuille de brevets qui vont nous permettre de sécuriser les produits et on est aussi au cœur d'un écosystème de chercheurs et de parties prenantes telles que l'ANSI, la DGA qui sont nos partenaires historiques, historiques, le laiti bénéficiant de son historique CEA et de ses activités dans le militaire et le nucléaire. Et donc, c'est tout cet écosystème qui va nous permettre d'accompagner les partenaires. pour compléter, nos équipes sont basées à Grenoble et Grenoble est plutôt focalisée sur tout ce qui va être sécurité matérielle et logicielle embarquée. On a ici une équipe conséquente à Paris-Saclay qui va se focaliser plus sur tout ce qui est attaque logicielle et cybersécurité logicielle. Et on a aussi des équipes à Toulouse et Gardanne qui travaillent sur des nouvelles technologies innovantes qui tirent bénéfice des technologies de puces et donc qui nous permettent de sécuriser des puces dès le design dès la phase de conception de ces puces. Je mentionnais le CESTI. Donc, le CESTI a été mis en place il y a une vingtaine d'années. C'est le seul qui soit dans une structure parapublique et donc il travaille aujourd'hui avec les acteurs stratégiques en composants et micro-logiciels pour garantir que leurs produits sont à même d'être vendus dans les secteurs aussi bien de la banque que de l'identification par exemple. et on voit qu'il y a une tendance forte sur l'évolution du portefeuille de nos clients avec un réel besoin de certifier des systèmes embarqués, des systèmes industriels et de garantir un certain niveau de certification. Donc, comme vous pouvez le voir, le CESTI est aussi positionné sur un certain nombre de référentiels. Donc, je vous parlais du système bancaire, donc on a les référentiels EMVCO, Visa par exemple, mais il y a aussi les référentiels de critères communs qui permettent de garantir ces hauts niveaux de certification. Et donc, vous voyez sur la gauche les différents partenaires qui font appel à ce CESTI aujourd'hui. Alors, avant de passer la parole à Romain, je voulais revenir sur un cas d'usage pour vous montrer comment on a pu collaborer avec un partenaire du monde automobile tout au long de son évolution de sa transition numérique pour l'aider à sécuriser ces nouveaux services. Donc, comme je vous en parlais, je me permets de l'illustrer rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai pris l'exemple de l'attaque qu'on appelle Man in the Middle où du coup, l'objectif du cyberattaquant est de pouvoir récupérer des informations qui circulent entre le véhicule et le cloud. Donc, typiquement, c'est cette attaque qui avait été illustrée dans le journal Que choisir pour expliquer aux possesseurs d'une certaine marque de voiture qu'en fait, les cyberattaquants s'approchant simplement avec une valisette remplie du matériel peu coûteux dont je vous ai parlé, arriver à récupérer… Alors, pardon, en s'approchant d'abord du domicile de la personne. Souvent, vous posez vos clés tout simplement dans l'entrée chez vous et en fait, avec cette valisette et des communications type NFC, ils récupèrent la clé qui… Enfin, la clé logicielle qui est sur votre clé physique que vous avez aujourd'hui et en s'approchant de la voiture, ils peuvent ouvrir et du coup, voler la voiture sans intervention même de braquage du véhicule comme c'était le cas auparavant. Et donc, on voit vraiment que la surface d'attaque des véhicules aujourd'hui s'élargit de plus en plus, se diversifie et que ça pose un réel problème aux fournisseurs de véhicules. On a donc mis en œuvre pour ce partenaire un process itératif que je vous mentionnais déjà autour des trois étapes d'analyse de risque, de reproduction des attaques sur des cibles qui représentent le produit puis ensuite la spécification et l'implémentation de contre-mesures sur un système matériel pour pouvoir permettre aux partenaires ensuite éventuellement de faire certifier sa nouvelle gamme de produits auprès du CESTI. Et comme je vous le disais, on est équipé de bancs d'attaques qui nous permettent de reproduire des attaques type side channel, des attaques en faute ou des attaques invasives dont Romain vous donnera plus de détails et d'illustrations. Et en fait, on a du coup accompagné ce partenaire pendant une dizaine d'années en retravaillant avec lui sur de nouvelles fonctionnalités du véhicule, les vulnérabilités qui se présentaient et le développement de contre-mesures adaptées à chaque nouvelle attaque. Donc, ça a été vraiment un partenariat de longue haleine et comme vous le voyez, c'est une course sans fin entre le nouveau type d'attaque et les contre-mesures qu'on peut mettre en œuvre pour le partenaire. Donc là, sur la slide, vous pouvez voir une illustration des cartes matérielles embarquées dans le véhicule sur lesquelles on a pu développer de nouvelles contre-mesures. Voilà, donc pour terminer, je repositionnais sur cette slide les différents partenaires avec lesquels on travaille. Donc, comme vous avez pu le voir, ça peut être des partenaires de la chaîne de valeur automobile, c'est-à-dire dès le composant ou la puce électronique qui va être embarquée dans le véhicule, mais jusqu'à des partenaires aussi bien de la chaîne de valeur que des OIM côté automobile. Voilà, je vais donc passer maintenant la main à Romain pour la suite de la présentation et on répondra à vos questions en fin de webinar pour faciliter pour être sûr de tenir dans les temps. Merci à vous. Merci Marie-Sophie. Donc, du coup, moi, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails techniques que ce qu'a fait Marie-Sophie. Donc, le but en fait de cette présentation, c'est effectivement de vous montrer un peu où on est la sécurité de l'automobile aujourd'hui. et du coup, nous, comment, au CEA, nous adressons ces problématiques et nous travaillons avec nos partenaires sur ces problématiques. Donc, du coup, rapidement, je vais vous faire une petite introduction avec notre expérience dans le domaine, un petit historique pour savoir comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. un petit parallèle security-safety et après une description des surfaces d'attaque ce qui permettra d'aller sur la partie 2 où je vous présenterai les attaques possibles sur l'automobile et notamment l'automobile de plus en plus connectée et enfin, je vous présenterai notre travail plus précisément sur ces problématiques. Alors, en introduction, notre expérience, comme l'a dit Marie-Sophie, ça fait plusieurs années que nous travaillons avec des industriels de l'automobile, que ce soit des constructeurs ou des fournisseurs de constructeurs automobiles. Et du coup, nous travaillons notamment sur la sécurisation d'éléments critiques. Ça peut être la chaîne d'anti-démarrage, mais ça peut être des fonctions critiques du véhicule ou des calculateurs. On travaille aussi sur de la veille technologique, à la fois sur les vulnérabilités et attaques possibles, mais aussi sur les outils disponibles pour les attaquants et pour les hackers. On travaille aussi, comme l'a dit Marie-Sophie, sur les analyses de spécifications et sur des recommandations de sécurité. Là, ça comprend effectivement les analyses de risque, l'étude des documents de spécification, des normes et la mise en place de contre-mesures et de spécifications de fonctions de sécurité. Et enfin, on fait aussi de l'analyse de calculateurs, l'analyse d'un point de vue de sécurité, pareil, analyse de risque et test de vulnérabilité et de sécurité sur les ECU. Je vous ai mis mon adresse mail sur cette slide, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce webinaire ou sur la sécurité automobile ou les travaux du CEA dans la sécurité automobile. Alors, du coup, si on fait un petit historique, j'ai fait ça pour montrer que c'était un domaine qui était plutôt récent et qui était en accélération. Voilà, si on fait un historique un peu pas exhaustif mais qui reprend les grands jalons, ça commence au début des années 2000 sur les premières traces de hacking, finalement, c'était les modifications des paramètres moteurs. On allait reprogrammer des calculateurs pour donner un peu plus de puissance à une voiture ou pour modifier le fonctionnement de la voiture. Donc, ça s'est commencé même avant 2002 mais en tout cas, il y avait des outils qui étaient disponibles à ce moment-là. ensuite, il y a eu des actions sur le Bluetooth audio qui permettaient d'accéder à des fonctions du véhicule. Donc, ça, c'était en 2005. En 2010, il y a eu un cas d'un constructeur qui avait mis en place une fonction de commande à distance du véhicule et du coup, voilà, il y a eu des pirates qui ont pu désactiver des véhicules à distance et en fait, voilà, la première grosse information sur le piratage tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était en 2015 avec deux chercheurs qui ont réussi à prendre le contrôle à distance d'une Jeep. Donc, ça, c'était en 2015. En dessous, j'ai mis une frise qui permet d'illustrer que depuis 2015, en fait, les travaux sur la sécurité de l'automobile et sur la détection de vulnérabilités se sont vraiment accélérées. Voilà, la frise, elle va jusqu'à 2018 mais encore aujourd'hui, on le verra un peu plus loin, il y a des papiers ou des articles qui sortent très régulièrement sur des vulnérabilités sur l'automobile connecté ou sur le véhicule connecté. Ce qui m'amène en fait à présenter un petit peu d'un point de vue normatif ce qui existe aujourd'hui et faire le parallèle safety-security. Donc, j'ai, en français, on n'a pas vraiment de mots pour décrire la différence entre safety et security. Donc, on va dire plutôt sûreté et cybersécurité. Donc, j'ai mis un petit peu les normes, j'ai affiché les normes aujourd'hui pour montrer que la safety, voilà, on a une norme qui existe depuis 2011 alors que la sécurité, donc le standard ISO 21434 est encore en développement. Donc, ce qui montre que la cybersécurité est un domaine récent. Voilà, on a quand même des documents qui existent qui sont plus des guides et des préconisations que des standards. voilà, donc c'est les SAE J3061 ou 3101. On a le Car Connectivity Consortium qui travaille sur la standardisation de la clé digitale pour tout ce qui va être ouverture et démarrage du véhicule par smartphone, par exemple. Et enfin, il y a le Cyber Security Act de l'ENISA, donc l'ENISA qui est l'agence européenne de sécurité qui est en cours de développement d'un standard, donc pas que pour l'automobile, mais qui comprend aussi l'automobile, sur des niveaux de certification puisque à la fin, voilà, il faut qu'il y ait une certification telle qu'il y a pour la safety. Et voilà, l'ENISA définit trois niveaux basiques, substantiels et high qui correspondent à différents critères de plus ou moins fort de sécurité. du coup, voilà, si, pour faire, voilà, le parallèle security safety, dans l'automobile, il y a une culture safety qui est très importante et qui est très ancrée. Et en fait, la cyber sécurité, c'est une contrainte qui est finalement assez récente et qui est parfois, voilà, les exigences peuvent être parfois contraires entre safety et security. Donc, un exemple assez simple, voilà, si on parle du mot de passe diagnostique en safety, la fonction de vérification doit fonctionner toujours comme prévu. La fonction de vérification de mot de passe doit toujours fonctionner même avec des données mal formées ou non attendues. Donc, ce qui veut dire que finalement, un mot de passe qui est codé en dur et qui est prévisible, ça correspond vraiment à une exigence de safety. Alors qu'en cybersécurité, on ne doit pas pouvoir devider le mot de passe et il ne doit pas être accessible aux utilisateurs non autorisés. Donc, un mot de passe codé en dur et prévisible, là, du coup, devient pas acceptable. Donc, parfois, voilà, les exigences peuvent être contraires, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la cybersécurité est une nécessité pour la safety puisque une attaque sur la cybersécurité peut avoir un impact sur la safety. Et du coup, voilà, on en arrive à aujourd'hui les principaux vecteurs d'attaque de la voiture connectée qui sont finalement, voilà, avec la connectivité, on a une surface d'attaque qui a fortement augmenté et du coup, aujourd'hui, on a à la fois les systèmes de verrouillage, le port OBD, donc, qui est la prise diagnostique de la voiture qui est une porte d'entrée. il y a tout ce qui est connectivité avec le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, les mises à jour et puis les services à distance. Et il y a les parties capteurs, il y a aussi effectivement la partie communication à l'extérieur que là, moi, je n'ai pas détaillée ici, mais qui existe aussi. Donc, il y a toute l'infrastructure, je vais mettre le pointeur, l'infrastructure V2E ou V2V. Donc là, je vais vous faire une petite description des différentes attaques. Donc, comme elles ont, ce que j'ai décrit ici, je vais vous le détailler un petit peu plus et montrer après, nous, comment on accompagne nos partenaires pour se protéger de ces attaques. Donc, pour la partie ouverture et démarrage. Donc, on peut voir sur cette illustration que les clés de voiture, ça a beaucoup évolué au cours du temps. Donc, on partait d'une clé simplement mécanique, puis une clé mécanique avec une partie RF, puis une clé seulement RF avec bouton, bouton, puis une clé RF, sans actionner le bouton, donc en passive. Puis, aujourd'hui, on en arrive au smartphone, au NFC ou au Bluetooth. Donc, tout au long de l'histoire des clés, il y a eu différentes attaques, plus ou moins évoluées. mais en tout cas, les pirates accordent une très grande importance à cette partie. Et ils ont des outils, aujourd'hui, capables de bypasser tous ces systèmes. Donc, un premier exemple, c'est la rolljam attack. Donc là, ça concerne les clés où on appuie sur un bouton pour verrouiller ou déverrouiller la voiture. Donc, en fait, le système est assez simple. On utilise un composant type AKRF One. Voilà, c'est pour quelques dizaines ou centaines d'euros. On a un dispositif qu'on peut relier à un PC. Et en fait, le principe est assez simple pour la rolljam attack. C'est de... En fait, on va brouiller quand la personne appuie sur le bouton, on va brouiller le signal qui est envoyé. Donc, ça, c'est le signal qui est envoyé. On va brouiller en envoyant un signal plus fort dans à peu près la même bande de fréquence mais légèrement à côté. En même temps, on va enregistrer le bon signal. Et du coup, la voiture, elle, ne va pas prendre en compte le signal. Et nous, une fois qu'on l'aura enregistré, on pourra le rejouer. Et du coup, ouvrir ou fermer la voiture. Donc, cependant, il y a quand même aujourd'hui, comme protection, les véhicules ont mis en place, enfin, les constructeurs de véhicules ont mis en place une protection qui est de... un rolling code. en fait, c'est un code qui est incrémenté à chaque fois qu'on appuie sur le bouton qu'on tente de déverrouiller la voiture. Donc, en fait, quand on enregistre quelque chose, si quelqu'un, si l'utilisateur rappuie sur le bouton, la voiture, elle, ça invalide le code qu'on enregistrait. Donc, c'est pour ça que souvent, la TAC, elle est faite en deux fois. on enregistre une première trame en la brouillant, on enregistre une deuxième trame en la brouillant et on rejoue la première trame. Comme ça, l'utilisateur, lui, il sait que... enfin, il pense qu'il a réussi à ouvrir la voiture. En fait, c'est nous qui l'avons fait et on a le deuxième code qu'on a sauvegardé pour ouvrir la prochaine fois. Donc ça, c'est sur la partie clé avec bouton. Et si on regarde pour les parties le piratage de clé passive, donc c'est les clés où on n'a pas besoin d'interaction avec la clé, on s'approche de la voiture, on ouvre la voiture et elle démarre toute seule et voilà. Et là, en fait, comme on a parlé Marie-Sophie, on est on est vulnérable aux attaques relais et les attaques relais concrètement, voilà, c'est un attaquant qui va se mettre assez proche de la clé de la voiture donc ou sur le propriétaire ou effectivement dans une maison. Donc là, c'est du signal LF pour basse fréquence donc c'est autour de 135 kHz et du coup, il va capter le signal de la clé et la transférer à un autre attaquant qui est à proximité de la voiture qui lui va envoyer le signal le signal basse fréquence et enfin la voiture et la clé ensuite échangent des informations en haute fréquence donc 433 MHz typiquement où là on a une portée qui est beaucoup plus grande donc là ça peut être directement relayé de la voiture à la clé et en fait là c'est un moyen qui est très efficace aujourd'hui la plupart des voitures qui ont ce type de système d'ouverture sont vulnérables à l'attaque relay et une des contre-mesures en fait c'est la mesure de distance c'est s'assurer que la clé est à proximité de la voiture et pour ça notamment le consortium Car Connectivity préconise et définit en tout cas comme standard la norme ultra wideband qui permet effectivement de s'assurer de la distance de la clé à la voiture donc ça c'était sur la partie clé si on regarde sur les parties plus réseau interne on a voilà je refais rapidement un élément de contexte sur le buscan donc le buscan à l'intérieur du véhicule qui permet donc d'échanger des informations entre les différents calculateurs et deux aussi c'est une porte d'entrée puisque voilà il y a le port OBD qui est la prise diagnostique utilisée par les garagistes ou par même les fabricants pour mettre à jour le véhicule ou pour faire l'entretien du véhicule donc tout ça communique par le buscan donc il y a des protocoles pour le diagnostic et pour la calibration qui sont UDS XCP des protocoles standardisés et puis il y a de la communication inter calculateur qui elle je ne dirais pas qu'elle n'est pas standardisée mais en tout cas elle est définie par le constructeur donc chaque constructeur finalement définit comment communiquent ses calculateurs donc là c'est un petit peu une vision d'une d'une entreprise sur l'évolution du réseau CAN donc au début on avait un simple réseau avec des sous-réseaux aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des gateway CAN qui permettent de filtrer les messages suivant les réseaux CAN puisqu'il peut y avoir des réseaux plus ou moins sensibles et voilà demain donc ça c'est une vision de certaines entreprises c'est de dire que demain il y aura aussi de l'Ethernet dans la voiture et qu'il y aura des des gateway ou des calculateurs qui centraliseront certaines fonctions à plusieurs niveaux de la voiture plus proche des capteurs enfin voilà on va plus vers ce sens là dans disons de disperser un petit peu les fonctions de communication donc une fois qu'on a ça en fait on sait que le bus CAN finalement c'est un peu ce que cherchent à atteindre tous les pirates puisque une fois qu'on est sur le bus CAN aujourd'hui il y a très peu voire pas de sécurité en gros le trafic est en clair donc une fois qu'on a accès au bus CAN on peut on peut interagir avec les différents calculateurs de l'automobile donc ou direct ou en passant par une gateway mais là encore il y a toujours les pirates vont essayer de contourner ces éléments de filtrage de messages pour accéder directement au calculateur donc c'est ce que j'ai mis un petit peu dessous c'est de dire que un attaquant qui accède au bus CAN ou en tout cas déjà qui accède au port OBD son but ça va être de en tout cas ses possibilités ça va être les fonctions de diagnostic comme un caragiste donc de lire des données sur le véhicule c'est ensuite il va pouvoir essayer de reprogrammer des calculateurs donc là j'ai mis par exemple virginisation donc c'est rendre le calculateur dans le même état que ce qu'il était en sortie d'usine donc ça permet après c'est de de reprogrammer un nouveau calculateur par exemple ou de de associer à des nouvelles clés des choses comme ça donc c'est très prisé par les attaquants il y a aussi la recalibration de paramètres moteurs des choses comme ça et donc voilà j'ai mis aussi modification de clé puisque ça peut être un des objectifs des attaquants c'est de associer une clé une clé vierge à un nouveau véhicule pour pouvoir le démarrer donc du coup ensuite on passe à la partie TCU donc Télématique Contrôle Unit ou Infotainment donc qui sont des calculateurs des véhicules récents donc ça en fait ces calculateurs donc qui sont plus puissants que ce qui existait auparavant qui ont beaucoup plus de fonctions en fait ils apportent aux véhicules la connectivité et du coup ils étendent fortement la surface d'attaque donc notamment parce que voilà les TCU ça va apporter des communications Wi-Fi Bluetooth des fonctions de mise à jour des calculateurs des accès à des services cloud du constructeur donc ça pour un pirate en fait ça fait une surface d'attaque qui est fortement étendue et donc c'est pareil pour la partie Infotainment qui est la partie en fait de gestion où il peut y avoir le GPS où il peut y avoir toute la partie Bluetooth audio lien avec le smartphone où là c'est aussi une cible privilégiée des attaquants parce que ils peuvent avoir accès à des données de l'utilisateur et aussi parfois au réseau CAN donc et même par la TCU le but in fine c'est d'atteindre le réseau CAN donc ces dernières années il y a eu pas mal d'exemples de piratage de TCU qui ont conduit à prendre le contrôle en fait à distance des véhicules ou même dernièrement un un cas d'accès au serveur du constructeur en utilisant un calculateur TCU donc voilà c'était des pirates qui en fait utilisaient une carte SIM dans un TCU pour envoyer des données au serveur du constructeur et ensuite explorer ce qu'il y avait sur les serveurs et modifier des données donc voilà j'ai mis quelques exemples qui sont assez récents et qui mais qui sont enfin il y a beaucoup plus d'exemples que ça et à peu près tous les constructeurs sont touchés alors en fait pourquoi on en arrive à ça et pourquoi on a autant de de problèmes de sécurité en fait ce qu'il faut savoir c'est que la plupart de ces systèmes sont basés sur des processeurs ARM avec des OS Linux ou QNX donc ce qui veut dire que la surface d'attaque comme je l'ai dit est agrandie mais aussi le nombre d'attaques en potentiel parce que là on est sur des systèmes qui ressemblent plus à des systèmes classiques de l'IoT donc ce qui veut dire que des pirates ce qui veut dire que des pirates qui n'ont pas forcément de connaissances spécifiques au domaine automobile ils peuvent s'attaquer à ce genre de système donc ce qu'il y a donc pour rebondir aussi sur une des questions qui est passée un des problèmes des constructeurs automobiles c'est que leur cycle de développement il est très long donc quand ils mettent en place ce genre de calculateur et qu'ils incluent ce genre de calculateur dans leur voiture dans leur véhicule quand le véhicule arrive sur le marché les plateformes hardware et software peuvent déjà avoir des vulnérabilités publiques notamment les processeurs ou les versions de Linux ou du driver de Linux ou alors les canaux de communication les stacks wifi ou bluetooth peuvent avoir des failles donc ça c'est un vrai problème pour les constructeurs et pour ça en fait il faut qu'ils se mettent au niveau de sécurité de système IT donc c'est un petit peu tout ce que j'ai décrit dessous donc effectivement pour s'assurer une bonne sécurité c'est voilà il faut au minimum tout ça donc un environnement d'exécution de confiance donc voilà exemple j'ai mis TRE pour truster d'executive d'environnement qui est inclus dans les processeurs ARM mais qu'il faut utiliser une zone mémoire protégée pour stocker les clés donc ça peut être ou une zone mémoire protégée par TEE ou un hardware security module enfin une solution en tout cas qui protège les clés j'ai mis une bonne source d'entropie pour les opérations cryptographiques pour pour générer les nombres aléatoires par exemple un bootloader verrouillé un réseau limité donc c'est fermer les ports de communication et s'assurer que les ports de communication sont sécurisés et ceux qui ne sont pas utilisés les verrouillés les interfaces de programmation debug ne doivent pas être utilisables pour qu'on ne puisse pas accéder à la mémoire du microcontrôleur donc c'est ce que je mets en dessous protection de la mémoire microcontrôleur au processeur le but c'est qu'on n'ait pas accès à la mémoire et du coup en fait ce qui est le plus important presque c'est que pour pouvoir en fait suivre l'état de l'art en termes de sécurité il faut pouvoir mettre à jour le produit et pour ça il faut une mise à jour sécurisée avec firmware signée vérifiée voilà donc pour rester finalement pouvoir patcher le système quand il y a des failles qui sont dévoilées et enfin il y a une méthode d'authentification des composants qui est nécessaire pour alors quand je dis composants c'est plus les calculateurs et en tout cas pour que quand les calculateurs communiquent entre eux ils soient bien sûrs de communiquer avec des calculateurs prévus pour et pas un attaquant voilà et enfin je vous fais juste un petit dernier point sur les attaques c'est parler des attaques sur capteurs donc qui sont un peu à la marge mais qui qui arrivent de plus en plus notamment avec les voitures autonomes qui embarquent de plus en plus de capteurs donc on peut voir que sur les capteurs de pression des pneus on peut qui on peut rejouer des trams radio pour pour faire croire que la voiture a un défaut de pneus ou des choses comme ça ou il y a même des voitures qui ne vont pas démarrer si si elle détecte que qu'il y a un défaut de pression des pneus pareil sur le lidar il y a des travaux qui montrent qu'on peut rendre un lidar aveugle ça veut dire qu'une voiture avec lidar ne pourra plus considérer son environnement et sur les ultrasons on a aussi des études qui qui ont montré qu'on pouvait faire du spoofing de signaux donc en gros brouiller le signal ou faire croire que où il y avait un obstacle là où il n'y en avait pas ou alors effacer même un obstacle pour la voiture qui n'arrive plus à le détecter du coup j'en arrive à faire le lien avec ce que nous faisons nous au CEA et notamment au LSOSP ce que nous proposons et ce que nous faisons avec nos partenaires industriels du domaine automobile donc effectivement on fait des analyses de risque sur des systèmes plus ou moins complexes sur des fonctions sur ça peut être effectivement sur un calculateur sur une fonction du calculateur sur un mécanisme de mise à jour ou un canal de communication donc effectivement on utilise différents modèles ça peut être du ça peut être du EBIOS ça peut être du Dreadstride ça peut être une méthodologie qu'on utilise nous en interne qui peut correspondre suivant le besoin du client ou du partenaire à aller directement sur des fonctions qu'il souhaite on peut faire aussi de la veille technologique voilà sur les attaques sur les vulnérabilités sur les outils sur les normes voilà c'est ce que j'ai mis suivi normatif donc suivi normatif pour les standards automobiles mais aussi sur la partie critère commun ensuite on va dans l'accompagnement de la mise en place de solutions de sécurité donc on fait de la rédaction de spécifications ou de l'analyse de spécifications des recommandations sur l'implémentation du conseil et même des contre-mesures propositions de contre-mesures et accompagnement dans l'implémentation de contre-mesures on fait aussi de l'analyse des tests de sécurité sur ECU donc ça peut être essayer d'accéder à la mémoire des processeurs ou contrôleurs donc pour ça on utilise tous les moyens dont on peut disposer Oleti donc elle est probée directement sur le sur le composant là on montre qu'on fait des études par canaux auxiliaires pour essayer de détecter des clés on peut faire aussi du reverse engineering de code quand on arrive à à à extraire le firmware du du processeur et on va essayer aussi de d'accéder à la mémoire par les interfaces donc les interfaces ça peut être JTAG ça peut être USB ça peut être aussi le CAN où on va essayer de faire du scanning du fuzzing pour essayer de contourner les mécanismes de sécurité sur le bus CAN normalement notamment donc voilà c'est ce que j'ai mis aussi à la fin mise en place d'outils de test de sécurité on a un outil pour le bus CAN qui va essayer par exemple de découvrir les services disponibles sur les protocoles UDS UXCP évaluer la sécurité essayer de faire du brute force pour essayer de contourner des mots de passe et faire des tests d'intrusion du reverse engineering de paquet CAN et essayer de rejouer des séquences intéressantes un exemple visuel assez simple qui illustre en fait qu'une fois qu'on a accès au réseau CAN du véhicule finalement pas mal de choses sont possibles c'est là on a un véhicule qui est arrêté et la vitesse elle est à 159 kmh donc ça c'est assez simple on s'est branché sur le port OBD donc on est juste rentré dans le véhicule et on utilise ce qui est accessible directement et donc on voit 26 ID CAN qui circulent sur le bus avec très peu de reverse engineering on arrive à faire la corrélation entre un ID et sa signification et du coup voilà une fois qu'on a trouvé l'ID avec le compteur on peut rejouer renvoyer des messages et faire croire que la voiture roule à 159 kmh alors qu'elle est à l'arrêt c'est en fait c'est juste un exemple qui est purement visuel mais qui montre que voilà une fois qu'on a accès au bus CAN finalement beaucoup de choses sont possibles j'ai mis quelques références je pourrais vous les donner si vous voulez pour qu'ils illustrent un peu tout ce qui a été fait et voilà je vous remercie pour votre écoute maintenant je peux enfin nous pouvons avec Marie-Sophie répondre à vos questions si vous le voulez merci beaucoup Romain merci aussi à Marie-Sophie je vous propose c'est effectivement de revenir tous les trois enfin tous les deux avec moi dans l'interface alors il y a quelques questions qui ont été posées je pense que pour le coup vous y avez répondu partiellement pour certaines ce que je vous propose c'est quand même qu'on les rebalaye et que pour chaque question vous apportiez si vous le souhaitez des compléments d'info par rapport à ce qui a déjà été décrit alors je vais revenir peut-être sur la première question de David donc sur la durée de vie moyenne des véhicules par rapport à l'obsolescence de tout ce qui concerne les solutions de cybersécurité est-ce qu'on a des solutions pour adresser cette problématique d'obsolescence ? Oui, alors du coup c'est vrai que j'ai répondu un petit peu à cette question c'est effectivement c'est la mise à jour aujourd'hui on n'a que ça et finalement c'est ce qu'on préconise nous et c'est ce qui est en train de enfin tous les constructeurs commencent à s'y mettre et notamment on voit que Tesla ils ont eu des vulnérabilités qui ont été dévoilées et assez rapidement ils ont réussi à mettre à jour leur véhicule pour se protéger Ok, merci pour cette réponse Alors une autre question de David sur les standards SVI qui recoupe un certain nombre de normes ISO Oui, alors c'est vrai que moi je n'ai pas parlé dans la présentation de cette partie-là de communication avec l'extérieur parce que ce n'est pas des travaux sur lesquels on a travaillé enfin ce n'est pas des thématiques sur lesquelles on a travaillé jusqu'à maintenant donc voilà mais effectivement c'est des choses qui existent Ok, en fait la question d'avant peut-être en corrélation c'était de David sur les risques EBIOS RM avec un complément de la métosphère donc c'est en relation avec les standards SVI ou pas du tout ? Non, mais du coup effectivement nous pour nos analyses du risque on utilise EBIOS Risk Manager ou d'autres méthodes en fait après ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement les méthodes d'analyse du risque elles ne sont pas si différentes des unes des autres mais avec enfin voilà et la méthode FAIR on ne l'a pas forcément utilisée mais on en utilise d'autres voilà Dread et notamment qui fait pareil une sorte de notation mais en fait ça ça dépend un petit peu de nos partenaires il y en a qui sont très attachés à une certaine méthode d'autres non et des fois on va plus sur des choses un peu custom pour alléger les méthodes qui sont parfois un peu lourdes et qui pour nos partenaires n'ont pas forcément toujours l'intérêt s'ils ne sont pas dans un schéma normatif ok merci du coup encore en l'air une question aussi de David sur une approche pour avoir à la fois une approche sur les risques de sûreté et sécurité physique oui alors là il y a des chez nous il y a des gens qui travaillent sur le sujet parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe alors moi je ne suis pas forcément très le plus pertinent pour parler de ça parce que je peux vous dire c'est que moi dans mes différentes expériences on a déjà fait des analyses en gros dans nos analyses de risque cybersécurité on prend le le risque sûreté en compte donc c'est c'est une des un des risques de la cybersécurité ça peut être la sûreté mais c'est vrai que pour l'instant ça c'est ça c'est un très vaste sujet en fait et il y a des gens chez nous qui travaillent là-dessus de manière assez pointue et assez avancée mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas forcément de solution à part effectivement dire que quand on fait quand on évalue un risque cybersécurité avec notamment des attaques et bien on est enfin on prend en compte l'impact que ça peut avoir sur la sûreté ok merci alors Marie-Sophie il faudrait remettre ton ton micro c'est ce que je suis en train de voir excusez-moi on a effectivement de plus en plus de partenaires qui nous contactent pour travailler sur ce défi de la convergence entre la sûreté et la sécurité donc comme le disait Romain dès qu'on essaye de combiner les deux la combinatoire explose justement donc c'est c'est en ça où on on commence à monter des travaux pour essayer de focaliser cette combinatoire et pouvoir proposer des solutions mais honnêtement il n'y a même pas que dans l'automobile on le voit aussi dans l'avionique dans le nucléaire c'est une réelle problématique sur laquelle on se penche mais on peut dire qu'on n'en est qu'au début en fait et justement parce que ça concerne aussi l'avionique et le nucléaire est-ce que vous avez des recherches croisées avec ces acteurs pour mutualiser en fait ou est-ce que c'est pas possible de les traiter un peu globalement en fait chaque secteur va avoir des problématiques différentes mais oui alors que je parlais un peu de ce fameux écosystème au sein duquel on est et qui nous permet d'avoir l'occasion de travailler avec différents acteurs de ces différents secteurs donc effectivement oui on essaye au mieux de valoriser toutes ces sources d'informations maintenant comme je vous le disais il faut rester humble on n'en est qu'au début de la compréhension de cette problématique voilà ok merci pour cette réponse alors peut-être la question de David sur l'accès au serveur du constructeur et le TCU oui peut-être que je peux le mettre en lien oui dans le chat si jamais vous le retrouvez rapidement ça peut être important oui je dois l'avoir quelque part ok sachant que je pense que les autres questions de David je pense qu'on les a quand même pas mal abordées il me semble Marie-Sophie il y avait des choses que tu voulais peut-être rajouter non tout à l'heure non parce qu'en fait finalement ça a été couvert soit pendant les questions soit par Romain donc non merci Marine ok c'est l'opportunité ok super Romain a mis donc tiens je vais pouvoir le mettre pour toi oui peut-être pour tout le monde oui donc vous pouvez d'ailleurs depuis le chat le copier-coller du coup le lien vers l'article ou le reprendre ici donc merci beaucoup c'est un peu l'avantage de ces solutions en fait c'est un peu just on time sur ces sujets là ok merci beaucoup si vous avez d'autres questions pour les intervenants n'hésitez pas à les poser on a encore quelques minutes si vous le souhaitez puis sinon est-ce que Romain Marie-Sophie vous voulez rajouter quelque chose à ce qui a été dit pas particulièrement je voyais que David était encore en train d'écrire donc je me demandais s'il y avait une nouvelle question qui arrivait c'est très très interactif que contient la newsletter Carnoto en fait un accès à toutes les ressources qu'on met à disposition des partenaires donc typiquement dans la dernière newsletter il y avait une annonce de ce webinaire et Carnoto en fait organise des webinaires régulièrement donc ça fait partie des informations il y a aussi des informations de veille ou des articles qui sont écrits par certains membres de l'équipe donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire et vous désinscrire si ça ne correspond pas à vos attentes voilà donc je vous ai mis en partage le site web Carnoto effectivement vous allez pouvoir retrouver toutes les informations les différents webinaires et puis certainement vous inscrire à la newsletter j'imagine qu'il y a un menu qui permet de faire ça voilà écoutez merci à tous de votre participation le webinaire donc est enregistré et sera disponible aussi en replay sur le site de Carnoto et sur la plateforme Act & Match voilà donc vous aurez la possibilité de le revoir si intérêt de votre côté merci à vous deux Romain, Marie, Sophie et puis à bientôt pour un prochain webinaire Carnoto on n'a pas encore de date mais on va poursuivre sur cette lancée merci à vous merci à vous merci à vous Marie et puis voilà n'hésitez pas à nous recontacter merci à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir